Musique Et quand un enfant en bave, il pense toujours que c'est de sa faute. Toujours. Si ses parents se séparent, c'est de sa faute. L'enfant croit toujours que c'est de sa faute. Donc il se punit. Il va dans une espèce de mouvement masochiste se punir, se priver des bonnes choses, se priver de la vie, se priver de la joie, s'empêcher d'être heureux, s'empêcher d'accéder à certaines choses. Il va se punir, se priver, s'emprisonner lui-même. Parce qu'il estime qu'il ne mérite pas tout ça. Ça s'appelle le déni de soi. Et le déni de soi est le pire poison qui existe en nous. Parce que personne ne peut l'enlever, apparemment. Si on en dit qu'on est l'évêque, incompétent, stupide, mauvais, taré, peu importe ce que nous avons dit, si on le croit, on commence à entrer dans ce déni de soi. Il n'y a rien de plus destructeur et de plus négatif que ce déni. Et personne à l'extérieur ne peut l'enlever, apparemment. On doit cesser de l'alimenter et de le nourrir de notre attention et de notre énergie. On doit se faire violence s'il faut pour arrêter d'aller dans le sens des pensées et des émotions qui suscitaient par ce déni de soi. Et tu nourris ce déni de soi constamment. La seule manière de lever cette barrière, qui se fera peut-être maintenant ou plus tard, c'est vraiment de décider une fois pour toutes d'arrêter d'aller avec ce déni. Quelles qu'en soient les raisons. Je connais ça par cœur. J'ai été aux prises avec ce déni pendant des années. Ça a été extrêmement destructeur. Je m'empêchais d'avoir du succès. Je m'empêchais de réussir. Je me sabotais. Je me foutais en bas. Je me rendais malade. Je me rendais malheureux. Parce que je pensais que je n'étais pas assez bien. Que je n'étais pas assez bien pour être aimé. Que je n'avais pas assez bien réussi. Que je n'étais pas assez intelligent. Que j'étais si. Que j'étais trop moche. J'étais trop mal foutu. J'étais si. J'étais ça. Constamment. Et ce déni se manifeste encore plus lorsqu'on nous manifeste l'amour. Ou lorsqu'on nous donne des bonnes choses. On nous dit qu'on est beau. Parce qu'on refuse ça. On refuse. Et ce déni là est la pire torture qu'on peut exercer envers nous-mêmes. On le fait tous et toutes à différents degrés. Jusqu'à l'éveil. Ce déni est l'arme de la personne. L'arme. L'arme fatale. L'arme ultime. L'arme ultime de la personne. Pour se préserver même sous une forme négative. La personne subsiste à travers la négativité. Elle se nourrit de cette négativité. De ce déni. Ce déni de la vie. Ce déni de l'amour. Ça veut dire qu'il y a un potentiel derrière. Un grand potentiel. Ton erreur, c'est d'alimenter le déni. Alors, le jour où j'ai compris ça, chaque fois que j'avais des pensées ou des sensations qui allaient dans le sens de ce déni, je devais faire violence pour arrêter d'alimenter ça, d'aller avec ça, de chevaucher ça, de coopérer avec ça. Mais à l'intérieur, j'étais déchiré. Vous savez, c'est comme un enfant qu'on entraîne au supermarché, qui voit un jouet et qui dit « Papa, maman, je veux ça. » Il sait comment il faut faire pour nous apparaquer. Le déni de soi, c'est exactement la même chose. C'est un enfant tyrannique à l'intérieur de nous. Et quand il se manifeste, on ne doit pas lui donner de l'énergie. Et physiquement, c'est difficile parce qu'il hurle à l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose de physique qui se tord en nous lorsqu'on cesse d'aller avec le déni de soi. Sous toutes ses formes. C'est la seule solution au déni. Il n'y en a pas d'autre. J'ai fait des années de thérapie pour me défaire du déni de soi, ça n'a jamais marché. Parce qu'à quelque part, je jouais un jeu très vicieux de dire « Je vais faire des thérapies, je veux juste des thérapeutes pour qu'ils me dépassent de ça. » Alors qu'au fond de moi, je ne voulais pas m'en défaire. Donc ils pouvaient se casser les ongles sur moi. Au final, je savais qu'ils ne mourraient pas. Donc ne perdez pas des années en thérapie. Arrêtez de nourrir ce déni. Là, vous devez vous faire violence. C'est peut-être un des rares endroits dans la démarche où on doit se faire violence. De cesser d'alimenter ce déni. Et puis si on veut le faire, on est le seul à souffrir de ça et nos proches. Parce que nos proches ne peuvent pas nous sauver de nous-mêmes. Ils ne vont partir de ce déni parce qu'on est destructeur, on est négatif. Et d'une certaine manière, on va cracher sur l'amour. Il n'y a rien comme l'amour pour réveiller ce déni. Parce qu'on se croit justement insuffisamment méritant pour cet amour. Alors ça, c'est un bouchon extraordinaire à l'énergie de vie. Ça, c'est un bouchon extraordinaire à la possibilité de lever. D'entretenir la négativité sous la forme du déni, c'est le bouchon ultime pour vous empêcher de fleurir. Et on le fait tous et toutes à différents degrés. Vous devez voir comment vous le faites pour vous-même. Quelle est votre façon d'abonder dans le déni de vous-même ? Déni de soi, ça veut dire le déni de tout ce qu'on est. Avec tous ses aspects. On peut avoir un déni sur sa sexualité ou un déni sur certains traits de caractère. Mais il peut être une façon plus globale sur la vie que nous sommes. Ou l'amour que nous sommes. Et vous pouvez aspirer à l'éveil, tant que vous ne vous occupez pas de ça. Vous pouvez oublier. Mais ça, c'est du concret. Ça, c'est du concret. Parce qu'il y a tous les jours. Donc, si vous allez le matin dans la cuisine, puis le soir précédent, vous avez cassé un verre par terre, il sera là demain encore. Et si vous ne déveillez pas les débris, vous allez marcher dessus et vous faire mal aux pieds. Le déni, c'est la même chose. Si vous n'en occupez pas, il sera encore là demain. Et son occupé ne veut pas dire lui donner de l'attention, c'est de cesser de lui donner de l'énergie. Et si on arrête de donner de l'énergie, il commence à se dissoudre, à se défaire. Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois. Mais c'est comme ça qu'on y arrive au bout. Des fois, on se fait prendre, malgré tout. Et ça ne fait rien. On recommence, on recommence dizaines, centaines de fois. Jusqu'à qu'on devienne maître de soi. Maître de soi ne veut pas dire être en contrôle de tout ce qu'on est. C'est être en contrôle de ces mécanismes qui nous tirent en bas, qui nous empêchent de fleurir. Être maître des émotions ne veut pas dire les réprimer. Ça ne veut pas dire ne pas être pris, ne pas être emporté par ces émotions. Être maître de soi veut dire ne pas céder au déni de soi. Et souvent, quand on parle de maîtrise, on parle de contrôle. C'est quoi le déni ? Enfin, je crois que vous expliquez le déni. Le déni. C'est le refus de t'accepter tel que t'es totalement et complètement. Ne pas vouloir voir en fait ce qui est là. Ne pas accepter ce qui est là, ne pas accepter de le ressentir, de juger, de taper dessus. De te priver de certaines choses par punition, ou en pensant que tu ne mérites pas. Une image simple, c'est comme si t'as un enfant, on va l'extérioriser pour que tu le voies. Comme t'as un fils, et t'es tout le temps à le juger, t'es tout le temps à lui taper dessus, il n'est jamais comme tu veux, il est à la table, il ne s'est jamais comme il faut, il mange, il ne mange jamais comme il faut, quand il bouge, c'est jamais comme tu aimerais, il n'est jamais comme tu aimerais. Donc pas possibilité d'amour, tu le punis parce qu'il se comporte mal, c'est une attitude de tyran, de dictateur. Mais comme on a eu l'éducation et des parents qui n'ont pas toujours manifesté leur amour, qui n'ont pas toujours accepté ce qu'on était dans notre globalité, qu'on a essayé de se plier à nos attentes, de se plier aux boules, en se coupant de certains aspects de nous-mêmes. Et on continue de le faire maintenant, même si on est loin, indépendant de nos parents, même s'ils sont morts. Et c'est ça qui nous empêche d'accepter la totalité de nous-mêmes. C'est toutes ces idées, ces concepts, ces pensées qui nous amènent à juger certains aspects de nous-mêmes ou de notre ressenti. Alors dans les gens qui viennent me voir, j'ai des gens qui ont déjà fait un cheminement, qui ont une bonne connaissance d'eux-mêmes et qui tout à coup n'acceptent pas le fait qu'ils puissent avoir encore des désirs sexuels et de bas étage. Oui, mais si on est spirituel, comment je peux avoir envie de baiser, de faire ci, de faire ça ? Parce qu'on a toujours une idée que la vie spirituelle est une sorte de progression linéaire. Je dois être toujours plus beau, toujours plus sain, toujours plus lumineux, toujours plus pur. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, en fait c'est l'inverse. Plus on descend en nous-mêmes, plus on confronte ce qu'il y a de plus bassement humain en nous. Donc plus on évolue, plus on a des chances de rencontrer les couches les plus profondes qui ont été réprimées en nous-mêmes. Moi j'ai été surpris dans ce voyage dans les dents, dans la psyché, en moi-même, de rencontrer des choses dont je n'avais pas idée, dont je ne soupçonnais même pas l'existence, mais que j'avais réprimées simplement par mon éducation. Il faut l'accueillir aussi. Ça nous confronte dans l'image de nous-mêmes, dans l'image qu'on a de notre valeur. Parce que qu'est-ce qu'on tient, notre valeur de nous-mêmes ? L'intérieur et à travers le regard des autres. Mais notre vraie valeur, elle n'est pas là. La valeur qu'on a de nous-mêmes, elle dépend de standards qui varient s'ailleurs selon les pays, les cultures. Notre vraie valeur, elle est intrinsèque à notre vraie nature. Rien à voir avec les juges d'une valeur. On peut rester jusqu'à sa mort dans ce déni. Je connais beaucoup de personnes et des proches dans ma famille qui ont plus ou moins consciemment accepté d'être dans ce déni et qui meurent avec leur déni. Parce qu'ils préfèrent vivre et mourir avec ce déni que d'arrêter de s'y agripper et de s'y accrocher et de l'entretenir et de nourrir parce qu'ils ont trop peur de ce qui peut être derrière ce déni. Il y a des gens, quand on les aime, ils vous repoussent. Ils ne veulent pas cet amour. Alors que c'est bon. Mais cet amour vient réveiller des choses en eux qu'ils ne veulent pas sentir. Donc ils utilisent le déni. Le déni, c'est l'égaux. Ça vous parle ce que je vous dis ? On a tout ça en nous. Vous avez le mieux à entendre bien le voir dans les yeux comment vous vous dénigrez. Dénégation, comment est-ce qu'elle s'exerce dans votre vie, dans votre vie intérieure ? Dans quelles circonstances ? Est-ce que si on voulait avec les collègues, « Je ne suis pas assez compétent, j'essaie de donner l'échange. » Est-ce que c'est dans la relation amoureuse, la relation sexuelle ? À quel niveau ça se manifeste ? Et derrière ce déni, il y a des blessures et des peurs, toujours. Et comme on ne veut pas affronter ces messieurs et ces peurs, on préfère être dans le déni qu'une forme de contrôle et de lutte, qui nous renforce, alors qu'en fait ça nous a fait bien, et on croit que ça nous renforce, ça renforce l'ego, plutôt d'accueillir ce qui est derrière et être libéré du déni. Moi, j'en ai tellement souffert de ce déni, j'en suis tellement infligé, je suis un expert du déni de soi. Je peux vous en parler longtemps, mais je sais que c'est le pire présent, et c'est jusqu'au dernier moment. Parce que quand cette énergie du vie nous pénètre jusqu'au moment de l'éveil, on peut toujours être dans le déni de cette énergie, dans le déni du mystère, dans le déni du divin. On peut tout dénigrer pour subsister en tant qu'une entité séparée et fragmentée. Et la personne que l'on croit être pour survivre, elle est prête à tout. Quand je dis tout, c'est tout. Elle est prête à toutes les destructions et toutes les négativités pour survivre. Ça veut dire que même le plus bel amour dans votre vie, vous serez prêt à le piétiner si vous pouvez sauvegarder votre personne. C'est redoutable, hein ? Il ne faut pas croire. Sous-titrage Société Radio-Canada